Musique Durant l'été 2018, les responsables des principaux partis politiques ont répondu aux revendications de la campagne cash. Nous voulions savoir si leur parti indexerait les subventions de tous les groupes selon la hausse de leurs coûts d'opération. Voici leur réponse. En fait, je vous dirais qu'on a déjà agi cette année parce que quand on a annoncé le 17 millions supplémentaires cette année à ce qui avait déjà été annoncé l'année dernière, c'était justement pour venir en aide aux organismes qui ont dû vivre avec la hausse du coût du salaire minimum. Ceci étant dit, il y a déjà une table de travail qui est là au ministère qui a été conçue pour travailler avec les organismes communautaires et tout le monde est toujours au travail et en réflexion pour trouver la meilleure des solutions. On n'est pas fermé à la proposition des organismes communautaires, on est juste en train de regarder en ce moment et ça ne se décide pas comme ça. Mais on fait l'examen de toute la situation pour voir comment on peut faire mieux. Ça tombe juste sur le sens, c'est-à-dire que si tu donnes une augmentation qui est en deçà de ton coût du système, ça s'appelle une coupure. C'est ça que le gouvernement libéral nous a habitués. Je dirais même les gouvernements des dernières 20 ans à peu près nous ont habitués, c'est-à-dire de nous indexer parfois zéro et en dessous de ce que ça nous coûte réellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les ressources humaines qui y goûtent. Ça veut dire que c'est les activités que tu fais qui y goûtent. Alors, indexer au coût du système, c'est juste une question de logique. Maintenant, encore là, la question est toujours, oui, mais c'est où vous allez chercher l'argent pour faire ça? Dans le système de santé en général, juste l'augmentation des médecins, le trop-payé, par rapport à l'Ontario, on parle de 1 milliard. Ça veut dire qu'il y en a qui ont fait des choix, puis ces choix-là, nous, on veut les détricoter pour faire en sorte que l'argent est au service de la population et non pas au service d'une poignée de monde, de l'élite. L'indexation sur les coûts du système, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est ce que vous privilégiez comme organisation. Je pense que l'idée est intéressante. Ça veut dire qu'il va falloir, encore une fois, faire l'exercice commun que l'on n'a pas fait assez souvent, c'est de mettre sur la table toutes ces solutions, ces préoccupations-là. Mais tout se mélange, tout est intimement lié. On parlait de financement en général tout à l'heure. On parlait de mission globale, on parlait de mission projet. On parle maintenant d'indexation suffisante pour réussir à survivre, de rétention de votre personnel, de faire en sorte qu'on puisse continuer à travailler au profit de l'usager. Il est là le défi aussi, pour vous comme pour nous, d'avoir le focus usagé, de continuer à pouvoir servir ceux qui en ont besoin. Alors, vous avez une solution sur l'indexation. Vous dites qu'on devrait fonctionner de telle façon. Encore une fois, je vous ouvre la porte. À ce moment-ci, au mois de juillet, à quelques mois des élections, il va falloir qu'on prenne l'engagement commun de s'asseoir ensemble, de proposer des solutions, de valider des solutions, de travailler des éléments majeurs. Et je répète ce que j'ai déjà dit dans un des documents, c'est-à-dire l'uniformisation également du financement à travers la province. Mais tout ça sur la table pour trouver les meilleures façons d'opérer. Et vous avez en tête beaucoup de solutions qui doivent être étudiées. Bien, nous, ce qu'on propose, c'est de rehausser 200 millions de dollars le financement à la mission des organismes communautaires. Mais ce rehaussement-là doit aussi venir avec une indexation pour l'ensemble des secteurs. Donc, en santé et services sociaux, il y a déjà une indexation, mais selon nous, elle n'est pas suffisante. Elle n'est surtout pas adaptée au statut des organismes, comme vous le dites dans votre question. Donc, nous, on est d'accord pour revoir le mécanisme d'indexation pour qu'il soit davantage pertinent pour les organismes, sachant que vous êtes aussi des employeurs et que nous proposons, par exemple, de hausser le salaire minimum à 15 dollars de l'heure. Bien, on doit aussi tenir compte des salaires dans l'indexation. Donc, nous, on est d'accord pour revoir ce mécanisme-là, mais on veut aussi indexer l'ensemble des organismes communautaires autonomes au Québec. Donc, ce sera avec les organismes qu'on trouvera la meilleure formule, mais nous sommes d'accord pour revoir cette formule-là parce qu'elle ne correspond pas au statut des organismes. Et maintenant, utilisons toutes les tribunes pour faire connaître nos revendications et se souvenir de leurs réponses. Diffusons les trois capsules en ajoutant les mots-clics QC 2018 et CASH. Et bien sûr, votons en grand nombre. La campagne CASH vise l'amélioration du programme de soutien aux organismes communautaires pour 3 000 groupes. Elle est coordonnée par la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles. La campagne CASH vise l'amélioration du programme de soutien aux organismes communautaires et bénévoles en ajoutant les mots-clics QC 2018 et bénévoles en ajoutant les mots-clics QC 2018 et bénévoles en ajoutant les mots-clics QC 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada